Santé les amis! Salut tout le monde, c'est Fitz. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les dernières péripéties qui s'est passées à travers le brasseur, Fitz Café et les entrepôts qu'on a aménagés nouvellement. Je le sais que le décor est vide présentement en arrière, mais ça c'est une surprise. Vous allez voir le décor changer très régulièrement, en tout cas, qu'est-ce qui se trouve sur les tablettes, parce qu'on a un nouveau concept d'émission qui s'en vient très prochainement et j'espère que ça va vraiment vous intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé ces deux, trois dernières semaines? Pas de vidéos, autant sur le channel du brasseur que sur le channel de Fitz. Et oui, vous saviez que j'étais en rénovation en train de faire mes nouveaux studios d'enregistrement, mes nouveaux studios aussi, mes nouveaux locaux de l'entrepôt pour pouvoir acheter en plus grosses quantités au brasseur. Et chez Fitz Café, hein, ça commence à bien rouler, Fitz Café, merci beaucoup des encouragements. Alors, je veux commencer cette vidéo par dire au monde, oui, mes deux sites étaient down. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que le brasseur n'avait plus de site web? Pourquoi que Fitz Café n'avait plus de site web? Beaucoup de monde pensait qu'on avait fermé, et non, on n'était pas fermé. On s'est fait avoir une demande de rançon pour avoir notre site web. Oui, une demande de rançon. Tout ça a commencé il y a deux mois. On reçoit un courriel qu'on ne comprend pas trop bien qu'est-ce qui est écrit, surtout le titre. Et l'expéditeur, alors moi en tant que bonne personne qui s'occupe de ces réseaux, a flushé tout simplement le courriel sans même l'ouvrir. Je me suis dit que c'était un spam et que ça ne valait pas la peine d'ouvrir ce genre de courriel-là. Mon ami Daniel, qui s'occupe de mon site web, a ouvert le courriel et il s'est rendu compte que la personne avait pénétré dans notre site web. On n'a pas pris en sorte les demandes qu'il nous posait, et on a essayé de mettre un petit peu plus de sécurité sur notre site web. Voilà un mot environ. La méchante personne, le hacker, si vous voulez, nous a renvoyé un courriel en disant qu'on a la base de données de vos clients et que si vous ne faites rien, on va la vendre au marché noir. Là, il faut s'entendre, notre base de données, c'est ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, et que tu achètes des choses pour la bière. Hum, ça vaut cher, ça, sur le marché noir, en tant qu'à moi. Google a plus d'informations sur vous et Facebook aussi. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Alors, à partir de ce moment-là, on a pris les choses vraiment en main et on a commencé à remettre des sécurités sur notre site web pour être sûrs qu'ils ne puissent plus rentrer dedans. On a mis notre réseau à jour, on a mis nos serveurs à jour, on a mis des sécurités de plus sur notre site web, mais le dommage était déjà fait, alors on s'est rendu compte qu'il y avait eu le temps de rentrer certains petits programmes dans notre base de données et, ben, c'était après deux jours de... après une semaine de travail acharné de mon ami et de moi pour modifier les sécurités et tout, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà pénétré dedans et on ne pouvait plus rien faire. Comment on s'en est rendu compte? Un deuxième courriel avec les derniers achats qui a été fait au Brasseur. Il nous a rajouté une place dans notre site web pour faire un paiement par carte de crédit que je n'avais pas. Et, ben, c'est ça. Il nous a coupé notre serveur en marquant dans la page couverture. J'attends votre réponse. Bien sûr, tout ça en anglais. Vraiment pas, je vais en passer comme anglais. Google Traduction, probablement. Mais, le mal est fait. Fait que, qu'est-ce qu'on fait en tant que propriétaire de boutique qui veut avoir un site web avant Noël puis avant le Black Friday. Et, je ne sais pas si vous avez attendu parler de la pandémie qui est présentement en cours. Une pandémie mondiale que tout le monde commande sur le web et qu'on expédie par Postes Canada, FedEx et les autres transporteurs. Et le monde essaie de moins se déplacer de région en région. Plus de sites web, moins de ventes, moins de ventes. C'est plate. Moins de ventes, moins de vidéos, moins de vidéos, moins de temps, moins d'argent pour arranger nos studios. Alors, on a travaillé très, 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 très fort. On a appelé notre hébergeur web pour... Shut down le réseau. On a acheté un deuxième serveur pour nous dire nous sommes présentement en réparation. Les dernières deux semaines que vous avez vues, c'était nous qui avions acheté un nouveau serveur. Pour être sûr de rien manquer, on a acheté un troisième serveur. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'argent de dépenser pour notre site web. qu'on a pris les plus hautes sécurités qu'il n'y avait pas. On a remis notre site web au complet. Oui, votre base de données est encore là parce qu'il n'y avait rien touché à la base de données. C'est un fichier Excel. Alors, on a été capable de reprendre notre base de données et de refaire le site entièrement. Tout, remettre les modules, reprogrammer, reprogrammer notre site, remettre les couleurs, remettre tout au complet. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de site web pendant trois semaines. Trois semaines d'enfer, plainte à la police. Les policiers nous ont rappelés, ils sont venus prendre notre déposition. C'est rendu dans les mains de... Il faut commencer par le début de l'échelle. Il ne faut pas commencer par la gendarmerie royale du Canada. Ça fait qu'on commence par notre police municipale que eux transmettent à la Sûreté du Québec, que eux transmettent à la gendarmerie royale du Canada. Alors, ça a été un gros processus, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour remettre notre site web à jour. Qu'est-ce qui m'a moins permis de faire justement des vidéos pour améliorer mon channel de FITS? Soyez sans crainte, maintenant, tout est réparé. Tout est très sécurisé. On passe aussi par des nouveaux serveurs, de par des nouvelles places pour assurer une qualité extraordinaire et être sûr que ça ne se reproduira pas dans le passé. Oui, ça coûte plus cher, mais votre sécurité et la mienne est beaucoup plus importante que quelques dollars par mois pour s'assurer d'une protection ultime pour notre site web. Alors, c'est ça qui s'est passé ces derniers temps. On a eu beaucoup de difficultés avec nos réseaux, surtout notre site web. Je devrais dire, alors, ça ne m'a pas permis d'avancer aussi vite que je voulais pour construire nos studios d'enregistrement, pour finir mon entrepôt. Point numéro deux. Oui, on travaillait sur l'entrepôt. Alors, je tiens à remercier mon beau-père Réjean qui est venu m'aider beaucoup, 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 qui a fait énormément d'heures pour peinturer, pour couper du bois, pour installer des choses. Mon beau-frère Manu, pour tout ce qui est céramique et tout le reste que j'ai déjà remercié, il est venu m'aider à faire les escaliers. Mon père Roger, qui a fait des escaliers extraordinaires, qui a tout le temps été là pour moi, et qui m'aide vraiment à tous les jours dans toutes les choses que j'entreprends dans ma vie. Je suis vraiment content de l'avoir et je suis vraiment content qu'il soit avec moi pour tous mes projets, des fois un peu farfelus, mais il m'appuie et ça, c'est vraiment apprécié. Ma blonde Sabrina, qui est tout le temps là aussi pour m'appuyer et m'encourager quand j'ai des petits down. Merci, mon amour. Mon beau-frère Patrick, qui vient m'aider quand il a le temps parce que lui aussi travaille énormément. Alors, merci, pap. Mon chum down, pour le site web et toutes les folies que je t'embarque dedans, que tu me passes beaucoup moins de temps avec ta famille grâce à moi. Désolé, la famille Adan, mais je te remercie aussi beaucoup. Mon chum, Guy Tatou, hein, l'os Sol Tatou, qui est venu m'aider à peinturer. Et petite anecdote 101, en arrivant ici, j'aime mieux avoir un coup de pelle d'en face que peinturer. Alors, pour l'aider, j'ai fait peinturer le plafond complet. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, il est venu m'aider. Ça a fait vraiment du bien. Ça l'a aidé à améliorer aussi la vitesse. J'ai plein d'autres personnes qui sont venus m'aider. T-Joe qui s'est venu m'aider. J'ai Pat, Pat, le gars du vin, qui est venu m'aider aussi, plus moralement que physiquement. Mais quoi que si. On a installé nos rackings déjà aussi. On a installé... C'est sûr que j'oublie du monde qui nous a aidé, là, mais je suis vraiment désolé, je vais un petit peu vite pour tout le monde qui m'a remercié. Fait que le racking est installé dans le côté entrepôt. Il reste nos studios d'enregistrement pour faire des BY, vous aider à apprendre, à montrer des setups électriques, monter des frigos, des choses comme ça, qui s'en vient à très grands pas. Il me reste un peu de ménage à faire. le studio que vous attendez. L'écho présentement? Bien, c'est ça. On n'a pas encore mis nos sons, nos panneaux sonores, pis tout. Fait que ça aussi, ça va modifier un petit peu. On va faire des vidéos de meilleure qualité à l'avenir. Mais je voulais vous faire un petit review de ce qui s'est passé aussi au Brasseur. Si toi aussi, t'es entrepreneur ou toi, tu veux partir d'une compagnie pis tu veux être sur le web, assure-toi d'avoir les meilleures protections et néglige vraiment pas quelques dollars par mois. Ça pourrait vraiment sauver ta business. En arrière, vous voyez, l'étagère est vide. Nouveau décor. J'ai décidé de juste mettre des talotes vides avec deux, trois petites belles dessus. Bien non! Il va y avoir plusieurs choses. Le décor va changer à fur et à mesure. On va faire des nouveaux vidéos broadcast, si vous voulez. Et le décor va changer par rapport au broadcast qu'on va avoir. Alors, restez vraiment là pour continuer de m'encourager à vous faire des vidéos. Et plein de nouvelles choses qui vont arriver. plein de nouveaux invités qu'on va inviter sur notre chaîne. On veut faire monter la chaîne de FIT. Et ça, on a besoin de vous pour le faire. Si jamais ça vous intéresse de voir les studios un coup qu'on continue à améliorer, faites-moi les savoir en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous faire quelques vidéos en vous montrant les prochaines étapes. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. Je voulais juste vous faire un petit coucou de mes nouveaux studios et vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps avec ma vie. Ben oui. Puis, il y a d'autres choses aussi, mais il faut déjà quelques minutes que je vous parle. On fera ça dans la prochaine vidéo. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'apprécies. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partage un grand nombre. N'oublie pas de t'abonner pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Ta petite cloche. Pou! Pou! Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, amis. Ciao! C'est ce qui est bon, ce café. Hum.